Le Musée Sigismondo Castromediano Le Musée Sigismondo Castromediano a été construit en 1868, quand la Provence des terres d'Otrenton n'a mis une commission de recherche avec le but d'étudier les avènements historiques et artistiques du Salento. C'était donc Sigismondo Castromediano qui fut nommé à diriger les musées, auxquels il a donné ensuite son même nom. D'abord, le Musée était situé au premier étage de l'ancien monastère de Célestan, mais en 1979, il a été déplacé en son site actuel et aujourd'hui, il représente un important pôle historique, archéologique et culturel pour l'antiterrritoire du Salento. En montant au premier étage du Musée, il a la section dédiée au grand récit de la Préhistoire. Ici, on peut trouver les célèbres Venus de Parabita, c'est-à-dire des statuettes féminines en os, datant du Paléolithique supérieur. En dépassant la zone dédiée à la Préhistoire, on accède à l'Antiquarium, c'est-à-dire une pièce circulaire où il y a des vitrines et les restes d'anciennes inscriptions sur pierre. On peut donc admirer une extraordinaire collection de vases et objets datant de la période hélénique, dont plusieurs illustrent des scènes de guerre, des vies quotidiennes et de la mythologie hélénique. Au même étage, on peut admirer les intéressantes poteries, en ce qu'on appelle Stilde-Gnazia, la troisième région des anciennes Pouilles, citée par Pline et Horace. Au rez-des-chaussées, un parc croéolithique conduit à la découverte des anciennes origines yapiges du Salento. Ici, on peut trouver les artefacts qui témoignent les contacts entre le monde et géants et le Salento, et qui datent de la période mycénienne et persistèrent jusqu'à l'âge du fer, entre le Xe et les VIIIe siècles avant Jésus-Christ. Au troisième étage, en 1979, une pinacothèque a été aménagée, avec des tableaux provenant des bureaux de la Provence de Lecce, de la donation du Panarese, en 1952, et de la collection du Convicto Palmieri. Importantes sont les expositions des peintures des artistes locales de l'époque contemporaine. et de la collection du Convicto Palmieri. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !